Et bien salut à tous, aujourd'hui on va découvrir un tout nouveau jeu dont on m'a parlé qui s'appelle Azure Promilia et a priori ça serait encore une fois un nouveau jeu 3D, open world, typé animé, c'est un peu toujours la même chose, la même chanson mais je pense qu'il veut s'imposer comme un concurrent de Genshin Impact en tout cas qui a vu le filon que représentait Genshin Impact et les gachas open world et donc qui a voulu évidemment surfer sur la vague, voilà tout simplement. Mais en plus ce qui est cool c'est qu'ils ont sorti carrément un gameplay de 15 minutes au lieu finalement d'avoir le petit trailer de 1-2 minutes, tout est beau etc. Là vraiment on a un gameplay disons authentique si je peux me permettre pour réellement voir ce que vaut le jeu, c'est parti. Manju. Manju Studio d'accord. Ah. Ok. Bon il n'y a pas tout titre par contre malheureusement. De belles méduses en tout cas. Est-ce que montrer la fin d'aquatique signifie qu'on va... Ok. D'accord. Un monde fantasy j'imagine. Ouais de la high fantasy du grand classique. Pas futuriste par contre hein. Les villages ont l'air même un petit peu primitifs. Donc on n'est pas dans un délire de PGR et de la fantasy par exemple. Des montures très bien. On part de là. J'ai l'impression qu'il y a une relation avec les animaux beaucoup plus prononcés que dans d'autres jeux. Pas loin d'OMG. Tu as une relation avec les animaux. Elle est en train. Lorsque les animaux de la fantasy par mairie. En tout cas inutile. Hum... Hum... Ok des... Les messages marrantes. Des petits persos. Très bien. Il en faut bien évidemment. Un grappin. On est à Liyue ? Et moi ce que je veux voir c'est des combats évidemment Après c'est joli Les persos je dirais c'est mignon C'est mignon pour l'instant Beaucoup de persos féminins d'ailleurs Si je peux me permettre Elle vole elle Oh Il y aura vraiment des montures volantes Ouais what Ah bah là déjà c'est un particulier Beaucoup plus intéressant What Attends mais il y aura des évolutions Genshin Impact X Pokémon C'est ça Ok j'aime bien ce Oh des ultimes C'est des ultimes évidemment Sur un Pégase carrément Euh ok On a vu quasiment On a vu que des personnages féminins Je vais pas vous mentir Après Azur Lane est connu Leur jeu c'est que des persos féminins Ok Donc ça c'était le trailer Bah Bon déjà On peut juste mettre pause là dessus C'était joli Ça nul doute Très joli De la high fantasy moi j'aime bien Couleur très chaleureuse Et J'ai vu des montures volantes Des Pokémon Beaucoup de persos féminins Ça je le redis Et d'ailleurs j'ai peut-être Une de mes craintes Qu'elle soit du coup un jeu Only Waifu Bon on verra En tout cas là Maintenant je pense que Il va y avoir du gameplay Donc c'est parti La partie gameplay Déjà monture volante Ok Là je suis dépan Ok donc on peut contrôler Trois personnages Ok C'est joli hein Et donc on a vraiment Un familier Un Pokémon avec nous A chaque fois Pour le coup c'est joli On peut pas dire le contraire En tout cas L'éclairage est nickel Ok donc le petit Pokémon Qui nous suit On peut attaquer Les bouchons On a des collectibles Parce qu'il n'y a pas De barre de sprint Peut-être vu qu'on n'est pas En combat On a la minimap en haut à gauche Donc là on a dit A notre Pokémon D'attaquer D'interagir avec le décor C'est quoi ça ? Ok très bien Le swap Ok le combat Oh Ok Ça m'a l'air dynamique Un peu de swap C'est sympa Il y a un petit J'aime bien les dégâts Avec le délire de combat A gauche J'aime beaucoup ça La musique aussi est stylée Ok l'ultime On est dans le bas On place à la pure swap direct On spam les ult Et pour le coup C'est sympathique Ok Première partie de combat Pour l'instant C'est validé On gagne de l'expert En haut à droite Et c'est vraiment L'aspect est très Très cosy Très chaleureux La musique est toute mignonne Ok Donc là on a les personnages Très bien L'elfe avec les niveaux de compétences Les voicelines sûrement Le niveau d'affinité De liens On nous voit encore une fois Codé par Smash Femina à gauche On peut le voir Donc je pense que c'est un jeu Il y a des sortes de De points de combat Le genre 143 Oula Vraiment tout petit perso là Une gnome Avec un giga marteau Evidemment C'est un grand classique Oh Ça c'est mon perso ça Je vous le dis Ça c'est mon perso Ah on défile On voit de nouveaux Persons disponibles Ça aussi c'est mon perso Je pense que du coup Ce sera de monter Les compétences qui sera dure Je sais pas Euh ouais ok Donc là on nous montre Un petit peu tous les persos Le showcase Leur niveau d'aptitude Leur niveau de talent Ouh katana Ça on aime C'est un petit bidon Gigalance ici Et donc c'est tous les persos disponibles Je pense en tout cas pour l'instant Bon c'est que le début Ok C'est sympa le petit showcase des personnages Donc là c'est notre team de 3 Et ça c'est intéressant Donc on peut assigner un pokémon A chaque Chacun de nos personnages Donc en fait on est 6 On est 1 perso 3 persos Plus 3 pokémon Intéressant Attention qu'il y a des évolutions Que les pokémons servent du coup Voilà là c'est l'évolution Je suppose de lui et de l'or Lui c'est peut-être son 3ème évolution Intéressant Il y a des montures volantes Des montures Les pokémons peuvent interagir avec le décor Hum Ça je pense que c'est intéressant C'est vraiment Ce qui va démarquer le jeu Ok les montres nous un peu du gameplay Maintenant Ok on peut nager d'accord Double jump Très bien Ok il a Fait apparaître Ok Fait apparaître un saut C'est quoi ça Qu'est-ce qu'il a décidé de faire là OMG la monture C'était la sélection de monture Ah non tu peux du coup invoquer Ton familier Ton pokémon Et ta monture Et ton plus du coup Ton pokémon suit ton Ça c'est stylé ça Ça on aime les montures C'est toujours cool Ça sera cool pour des pokémons et des persos On verra Ça se trouve ça sera du coup des trucs à capturer Il y a plein de pokémons apparemment dans l'open world Ça se trouve les pokémons sont l'équivalent des armes Finalement dans The Genshin Impact ou World Bank Waves C'est possible aussi Ok donc qu'est-ce qu'ils lui font Là on swap encore deux personnages Ok très bien Le pokémon qui est dix fois plus grand qu'elle Ok un autre combat J'aime bien le délire un peu Où tu vois Battle qui se lance Ça fait penser aux RPG Aux joueurs ABFI Final Fantasy Des Tales of Donc un peu a l'air dynamique On peut pas le nier ça On va voir bien sûr On va dire Oh il y a une sorte de QTE Queen's Attack Ah Queen's Attack Un combo avec son pokémon peut-être Mais par contre moi ce qui me plaît le plus là-dedans C'est la bande sonore J'aime beaucoup Ça soit du coup la musique d'ambiance Ou de combat Pour le moment Ouh ok C'est si sympa Bon maintenant il me faut la dame avec le katana C'est ça que je veux voir Ah ouais en fait D'accord C'est vraiment un Tales of en fait Vous avez vu On entre Quand j'engage un combat On entre dans une sorte d'instance C'est un peu différent Ok bon des coffres Après des énigmes Tiens 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 Oh on a eu un œuf Donc je suppose un pokémon qui va éclore Enfin qui va sortir de cette œuf là au top Bon on peut détruire du coup le décor Collecter des arbres si on l'avait vu Des minerais évidemment Là du coup le testeur change tous les persos Pour tout nous montrer j'imagine Montre-moi le Ok non il reprend les mêmes Non montre-moi la dame au katana là Tout seul avec l'elle là Hein ? What ? Il a construit un stand ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il a construit une carrière pour que le pokémon a éminé ? Incroyable ! Palward ? Esclavage de pokémon ? Hein ? Il vient d'invoquer un pégase Un monstre ailé Un œuf Et là on a eu un œuf Non du coup les œufs Les pokémon seront bien dans les œufs Enfin pas les capturer mais en tout cas Les faire naître j'imagine Là ok là on dit de tout brûler Ok j'aime l'animation du feu les clins Comparé par exemple à Modern Wave Où l'animation du feu est un problème je trouve Ok donc là Oh la monture volante c'est ça non ? Ah Ah si Oh mon dieu C'est ça que je veux voir là Montre moi tout ça Oh la la c'est une vraie monture volante C'est pas genre un planeur à la con Non tu vas où tu veux Tu peux monter dans les airs aussi haut Enfin le plus haut possible Ça c'est cool ça Par contre c'est joli de fou Ça c'est cool Ok Jusqu'où on va aller ici là ? Y'a un peu de clipping Et on voit du coup les décors qui s'affichent Bon après c'est normal le jeu doit être en pré-alpha Donc c'est normal Encore un oeuf On vole les petits des pokémons Ok Oh mon dieu Non franchement c'est stylé Non Mais attends mais c'est vraiment beau pour le coup Oh le biome de neige C'est ça qu'il me faut J'adore les biomes de neige Oh un boss Musique de boss J'aime bien j'aime bien Les musiques c'est un sans faute pour l'instant je vous le dis C'est un boss fight ok très bien Oh esquive parfaite Oh ok Ok des counter attaque Et donc le pokémon qui se bat avec nous le swap Oh le bombarde Elle se fait bombarder le boss Ah il s'est pris un coup malheureusement je crois Oh j'aime bien les esquives parfaites c'est cool Oh là il s'est pris un coup malheureusement Counter nice Sympa Là on a fait genre les kings attaques C'est genre un combo Une dual attaque avec son familier C'est ça Oh l'ulti pour E-frame j'aime bien On a déjà vu cet ultime là Boom Oh le petit ralenti quand t'esquive Tu sais que t'as fait bien ton taf là T'as bien joué Oh ok Un autre Là le boss a de la gueule A voir si on aurait de la coop bien sûr Mais pour l'instant Ça a l'air stylé Oh nice Ah on voit qu'elle continue à taper là Pendant un cours au laps de temps L'archère Même si on la swap Oh sur le Pegas Ah le Pegas Oh stylé Break Ah d'accord Barre de posture Là on peut le full burst Oh nice Y'a celle que je voulais jouer là Oh Oh ouais mais j'ai de la culture De la plantation Y'a tout dans ce jeu Y'a tout Du Stardew Valley Pokémon Genshin Impact Monture volante En plus Palward Oh y'a pas d'homme C'est vrai C'est vrai Attends mais oui Mais c'est vraiment palward Regarde c'est le joueur Qui a placé ça C'est obligé que c'est le joueur Qui a placé ces fourneaux Comme ça C'est vraiment palward Où tu peux faire bosser Tes animaux Ça on aime ça Ça doit être l'enclos Ok Écoutez que dire Mais C'était vraiment vraiment cool Très 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 propre J'ai beaucoup aimé pas mal de choses Y'a pas mal de choses Que j'ai beaucoup aimé Dans le truc déjà Bon les montures C'est un très bon ajout La bande sonore Comme je l'ai dit C'est un sans faute C'était Que ce soit du coup La musique d'ambiance Musique de combat Et musique de boss C'était nickel C'était des musiques De bon JRPG par exemple Bon RPG L'open world Il a l'air radieux Il a vraiment l'air très joli Très chaleureux On est loin des couleurs ternes Que moi j'aime un peu moins On est sur de la De la high fantasy En soi Il a l'air d'avoir du coup Des touch parfaits Le système de combat Donc a l'air On va dire pas standard Mais un peu dans les Enfin si Dans les standards De ce qui est proposé Les skis parfait Le counter Le swap de personnages Maintenant un truc Qui est à noter C'est vraiment Disons l'insertion Des pokémons Après je dis pokémons C'est peut-être pas leur nom Mais vous m'avez compris Le fait d'insérer Des animaux Des bêtes Dans notre gameplay Ça c'est du coup Avec les dual attaques Ça c'est du coup aussi Dans l'open world Dans les environnements On ordonne notre pet De détruire tel Tel rocher Tel arbre De brûler tout ça Ça c'est cool On a vu en plus Qu'on pouvait les faire bosser Dans un camp Avec pas du housing Mais en tout cas Placer des spots De ressources Pour que les animaux Puissent nous raconter Des choses Et juste Pas le jeu Pour moi se démarque Si on essaye De le prendre Face à des Wuthering Waves Des Tora Fantasy Des Genshin Impact Rien qu'avec son système D'animaux De pokémons De familiers Oui si on le veut Le jeu se démarque Et ça c'est une très très bonne chose Maintenant Le seul hic Que je pourrais ajouter On voyait que des fois La caméra était un peu hasardeuse L'impact des coups Faudra que je me renseigne Ou que je ne voie plus Parce que là des fois Des coups Qui n'étaient pas Toujours si satisfaisants Et aussi Pour moi ça c'est un défaut C'est qu'en fait Il n'y a que des personnages féminins Comme s'il n'y avait que Des personnages masculins J'aime bien moi Quand un jeu Il y a un peu tout le monde Mais vu que le jeu A été fait par les devs D'Azure Lane Et qu'Azure Lane Est un jeu Uniquement féminin En tout cas composé De personnages féminins Ça ne m'étonnerait pas Que ce soit pareil ici On verra Mais bon pour l'instant Je ne sais pas Il y a au moins une quinzaine Des personnages qui ont été montrées Que des personnages féminins On va dire tant pis Entre guillemets Je pense que je pourrais apprécier le jeu En tout cas le jeu Me donne vraiment envie Je ne vais pas vous dire Tiens il me donne plus envie Que Wuthering machin machin Parce que Bon pour l'instant C'est trop tôt Mais en tout cas L'idée Le concept Est plus original Que Wuthering Waves Par exemple Rien que par la présence Des Pokémon Dans Azure Promilia Oui aussi C'est vrai qu'il y a un truc A noter C'est que dans les combats C'était un peu comme Dans les télésophes On entrait directement Enfin en fait Quand on engageait un combat Les monstres Aux alentours Disparaissaient On est dans une instance En fait Figé avec les monstres Qu'on a commencé à affronter Donc en tout cas A voir Mais Azure Promilia Moi J'aime beaucoup Une bonne approche Là je n'ai pas vu Un clone On va dire Si je peux me permettre Je n'ai pas vu un clone Quand j'avais vu le jeu Il y a encore Plein de choses à peaufiner Mais pour l'instant Ça annonce du très bon Donc là on a un site En fait Je vous mettrai le lien En description Parce qu'on peut se préinscrire Et là Je ne sais pas si vous venez de voir On vient de voir du coup Un aspect un peu plus mecha Un peu plus steampunk Avec des robots Entre guillemets Qu'on n'avait pas aperçu Là on voit un autre biome Qui n'était pas non plus affiché Dans le trailer Donc on en voit On en apprend un peu plus Ici C'est vrai qu'on avait vu Dans le trailer aussi Cette ville Sûrement inspirée du coup De la Chine En tout cas Peut-être de certains Certaines architectures chinoises Et du coup là On a des personnages En fait Voilà Ah il y a déjà Il y a déjà en japonais Nono Peipei Chale Enzis Ielf On a ici Un Yuyu Et donc là on a Terara Là on a quoi Kibo Kibo c'est quoi Ah ce sont les Genre les Les Pokémon D'une région Ok Ah non Les Kibo Ce sont les noms Des Pokémon En fait Tout simplement Et là on a les boss Oh Shadow Blaze Qu'est-ce qu'il est Lui on a vu deux boss Lui Et donc Spite Horn Et on avait aussi La petite fée Phantom Fly Ouh Ils ont déjà mis une map Et tout Missarius Kibo Ok Kibo Donc là c'est où Jingua Cape Ça doit être du coup L'endroit un peu Inspiré de la Chine Là on a notre biome Charlelu Village Là on a quoi Southern Valley C'est ce qu'on a dû voir Du coup dans le Dans le trailer Et là les baies Ça doit être du coup Voilà Une signification Inconnue industrielle D'accord C'est donc ce qu'on a vu Justement dans Dans la home page Ok Et bah écoutez Ils ont quand même J'ai fait pas mal d'efforts En soi sur le petit Worldbuilding Ah on en a un petit carnet Avec plein d'annotations Plein de Non franchement C'est sorti aujourd'hui là Ils ont déjà fait pas mal De taf sur le worldbuilding Les personnages La map Les régions Le quai plein 15 minutes Alors écoutez Youtube J'espère du coup Que cette vidéo vous aura plu Je vous mettrai le lien En description Si vous voulez du coup Voir par vous même N'hésitez pas du coup A me faire savoir Retour sur Azure Promilia Dans les commentaires Si ça vous plaît Vous tente Est-ce que du coup Cette approche Ou plutôt Le concept Vous tente plus par exemple Qu'un projet Mugen Seven Deadly Sins Origins Ou même qu'un Wuthering Waves Puisque je pense Que la plupart Deux jouent à Genshin Impact Qu'est-ce qui vous plaît Le plus parmi ces trois projets Disons Chant que Wuthering Waves Est normalement plus proche Là on est sur une pré-alpha Vraiment sur Azure Promilia Donc il y a avoir des changements Mais en tout cas C'est définitivement Un jeu que je note Dans mon petit carnet Des jeux Des Genshin Like Entre guillemets Comme j'aime bien les appeler A suivre Et quand on aura Des nouvelles informations Je vous en parlerai Mais rien que le fait Qu'on nous ait proposé 15 minutes de gameplay Authentique Sans chichi Sans on va dire Cache misère Vraiment on nous montre tout En tout cas Beaucoup d'aspects du jeu Pour moi c'est très positif Et ça montre que les développeurs Sont confiants C'est pas comme projet Mugen Ou projet Mugen Des fois on peut se poser la question Parce qu'en effet Il montre un beau trailer Un peu de gameplay Des petits clips par-ci par-là Mais il montre pas assez en soi Ça peut être du coup On va dire Des robots pour être vrai A plus Youtube